Épisode 42 Récupérateur axiome Les ressources limitées ont toujours poussé les axiomes à recycler ce qui pouvait l'être. Narré par Soubache, date 373 Anneau Concordier. Le récupérateur en chef lorgne de mon côté quand je décharge mon barda. Je grogne en le voyant étrécir les yeux et me mets à trier consciencieusement. Je sais à quel point il peut être tatillon à ce sujet. Voyant que je suis ses consignes, il détourne le regard et remet son masque à souture. La flamme de son chalumeau se met à briller alors qu'il l'approche de la pièce de métal qu'il est en train de découper. Je sais que les mines de Suspira sont en train de s'épuiser, que ce soit en termes de minerais rares ou de quélone. La seule parade qu'on a trouvée, c'est de recycler autant que possible les matériaux pour avoir le moins de déperditions possibles. Ça va être un problème à la longue si l'effort de redécouverte est un échec. Je sais ce que les pontes disent. Il faut rationaliser pour tenir la cadence, bla bla bla. En attendant, ça veut dire récupérer tout ce qu'on peut pour leur donner une seconde vie. Et c'est pas une mince affaire. Le récupérateur approche, tandis que je déverse le contenu de ma dernière hôte. Il farfouille dans le matos, soupèse un truc, scrute une pièce qui semble encore fonctionnelle. Yep, la récolte a été bonne de mon côté. J'ai pas à rougir de ce que j'ai ramené. Il me fait un signe de la main, autant pour me dire d'y retourner que pour signifier son approbation. Je m'exécute. C'est pas comme si j'attendais des félicitations. Alors que je remonte l'escalier de l'air de recyclage, je me souviens d'une histoire qu'on me racontait petit. Il y a longtemps, il y avait un gars dont le boulot était d'apporter plein de cadeaux aux gens, partout dans le monde. Mais je peux pas dire que je l'envis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501